Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah rahman rahim Bonsoir à tout le monde Voilà, nous sommes à la rencontre, 32e rencontre annuelle des musulmans de France Je suis avec une invitée de marque Il est préférable que je la laisse se présenter elle-même Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, bien sûr, en quelques mots Donc, je m'appelle Dominique Théhuyssen Je suis psychothérapeute, enseignante aussi Et puis, conférencière et bientôt auteur, édité Voilà, de confession musulmane depuis 8 ans Et j'accomplis tout un travail au sein de la communauté Voilà, en gros Dirons, justement, cette rencontre, pour cette rencontre Quelles sont vos impressions ? Est-ce que vous pourriez vous en donner quelques-unes ? Oui, alors, la rencontre, ça fait... Alors, moi, j'ai une place particulière dans la rencontre C'est que je viens comme intervenante Donc, c'est toujours l'occasion de rencontrer des personnes De croiser des personnes Puis des personnes qui nous reconnaissent, qui nous arrêtent Et puis des gens qu'on rencontre de rencontre en rencontre Et c'est vraiment quelque chose qui est important C'est cette idée de rendez-vous annuel Et c'est quelque chose, finalement, qui apporte beaucoup Alors, l'impression, par rapport peut-être à cette année particulièrement C'est d'abord, il a fait très, très froid Certes Et puis, peut-être un tout petit peu moins de monde Que les autres années Ce sera certainement objectivé, évidemment, par les organisateurs Mais j'ai l'impression qu'on arrive un tout petit peu plus À circuler dans la rencontre Après, on sent qu'il y a beaucoup de créativité dans la Houma Beaucoup d'initiatives Et puis, ce qui fait plaisir, c'est aussi de voir qu'il y a des initiatives qui traversent le temps On voit qu'il y a des instituts qui durent Et qui se développent Et voilà, c'est pas mal En tout cas, ce que j'en retiens, c'est vraiment la notion de rendez-vous Bien, sur le choix du thème cette année Qui est, bien sûr, prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Prophète de miséricorde et de paix Que pourriez-vous nous dire sur ça ? Alors que je pense que c'est un excellent choix Après ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines On ne va pas faire semblant que ça n'a pas été là, évidemment Et que de rappeler que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Était une personne, justement, qui propageait un message de paix Qui propageait un message de tolérance Un message d'acceptation des gens même qui étaient différents, etc Je pense que c'est fondamental Et que c'est bien, de toute façon, en tant que croyant Ce genre de rencontre aussi a pour objectif de renforcer un peu notre foi Notre spiritualité Et nous-mêmes aussi, en tant que croyant, de se rappeler que notre prophète, c'est ça Et puis, tiens, qu'est-ce que nous, on en fait dans notre quotidien A toute considération liée à l'actualité Je pense que développer sa spiritualité, c'est aussi, chaque jour, se remettre en question Par rapport à notre propre miséricorde Par rapport au propre message que nous véhiculons Par notre attitude, par tout ce qui compose notre vie Et sinon, que pensez-vous de la réaction des musulmans Concernant les caricatures du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Les réactions des musulmans, elles ont été multiples Il y a des gens qui se sont offusqués D'autres qui ont pris des positions beaucoup plus neutres En se disant, bon ben voilà, on n'aime pas trop ce siphon Mais finalement, on préfère un petit peu comme ignorer un enfant qui fait un peu trop de chahut, etc Puis des personnes qui, fondamentalement, ont été très blessées par le fait Qu'on se permette d'utiliser une représentation du prophète, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Pour blaguer Je pense que finalement, c'est aussi à l'image de ce qu'on est comme communauté On est une communauté multiple On a tous des réactions différentes par rapport à ce genre de choses En fonction de notre sensibilité religieuse Et puis aussi en fonction de notre personnalité Tout simplement Moi-même, avant d'être converti, j'ai jamais trop aimé les blingues sur la religion Parce que voilà, je trouvais que c'était un peu irrespectueux Après, c'est vrai qu'on vient opposer deux principes C'est un petit peu comme ma liberté s'arrête là où commence celle des autres Voilà, on est vraiment dans l'application concrète de ce genre de principe Et ça reste toujours éminemment complexe, de toute façon Et sur cette méconnaissance, justement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam Que pourriez-vous dire, vous, à ceux et à celles qui ne le connaissent pas ? Alors, si tant est que je puisse modestement en avoir ma petite idée C'est que je pense que c'est un être qui vaut la peine d'être découvert Et qu'on peut découvrir chaque jour au travers de notre propre rapport à Dieu Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple Alors, ce que j'ai envie que les gens retiennent C'est que c'était d'abord un humain Quelqu'un de profondément humain Et puis quelqu'un qui vivait, qui incarnait les valeurs véhiculées par l'islam Et donc, c'est vrai que, par exemple, moi je donne des conférences Sur l'éducation, sur la vie de couple, etc Et bien, dans l'exemple prophétique, on a une mine On a des trésors, en fait Dans le sens où on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Était quelqu'un qui était tout à fait tendre et doux avec ses épouses Tout à fait serviable C'était pas du tout quelqu'un qui se comportait comme un macho Voilà, si on va vraiment vers la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est avec ça qu'on connecte Et puis, vis-à-vis des enfants, une grande tolérance Beaucoup de sagesse Beaucoup d'amour envers les enfants Et puis, un souci de les éduquer, un souci de les guider Mais toujours d'une façon intelligente Avec... d'une façon qui préserve la personnalité de chacun Que ce soit les enfants, les compagnons, les épouses A tous les niveaux dans ces relations Ce qu'on peut tirer comme enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est vraiment ça C'est qu'il va à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit Il le découvre en tant qu'humain Il l'accepte comme il est Et plutôt que de lutter contre les défauts Il va cultiver les qualités Et c'est un principe que j'utilise aussi dans la psychothérapie C'est de se dire, on va essayer de cultiver ce qui est bien Cultiver les qualités Et plus les qualités prennent de la place Et moins les défauts ont de la place Et donc, au bout du compte, on est dans quelque chose qui est complètement positif Voilà Justement, vous avez anticipé un petit peu sur la question J'allais dire, en tant que spécialiste Et dans votre spécialité en tant que psychothérapeute Comment vous voyez, c'est-à-dire à travers En tant que femme, bien sûr, déjà Vis-à-vis de la religion musulmane ou de l'islam Est-ce que vous avez rencontré qu'il y a aussi une thérapie dans l'islam Dans cette religion-là ? Oui, oui, dans le sens où Moi, je pars du principe que nous devons tous nous développer Et devenir le meilleur de ce qu'on peut être avec le potentiel qu'on a reçu On a une obligation d'excellence Parce qu'on a reçu un tas de dons, un tas d'épreuves aussi Mais voilà, si on prend les choses d'un point de vue positif, on est là-dedans Et ça nous donne l'obligation d'utiliser ces dons De la meilleure façon qui soit Et dans ce sens-là, la pratique de l'islam et la pratique de l'islam en tant que spiritualité, surtout C'est vraiment thérapeutique dans le sens où on est obligé Jour après jour, de se dépasser, d'essayer d'être le meilleur possible D'essayer de continuer de développer justement nos qualités De façon à ce qu'il y ait le moins de place possible pour nos défauts Et c'est vrai que du coup, on ne fait jamais rien d'autre que ça Finalement, quand on travaille comme thérapeute à accompagner des personnes qui sont en difficulté C'est vraiment d'essayer de les aider à reconnecter avec cette capacité justement Et souvent, quand on est dans la souffrance, quand on est en difficulté C'est un peu cette capacité, on n'a plus accès à nos ressources C'est comme si c'était un peu, c'est devenu un peu inaccessible au travers de nos souffrances, etc Et puis on va restaurer ça, on va essayer d'aider les personnes à reconnecter avec ça Et finalement, il y a un parallèle complètement évident Entre le cheminement du croyant qui essaye de s'améliorer jour après jour Qui essaye de se développer Parce qu'on dit parfois que le développement personnel, c'est un truc à la mode Qui est complètement anti-islamique, qui rend les gens orgueilleux Absolument pas On est vraiment, quand on travaille à son développement personnel On est dans une recherche d'authenticité Qui je suis, qui je suis au départ Comment est-ce que je peux devenir meilleure Mais dans ce que je suis moi, en tant que personne On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes tempéraments Et avec ce tempérament-là, comment est-ce que je peux finalement apporter ma contribution À ce que le monde soit, Inch'Allah, un tout petit peu meilleur Si vous avez remarqué, il y a certaines rencontres Ou d'autres futilités moindres Qui sont vraiment médiatisées On en voit un peu toutes les chaînes qui sont aux abois Cette rencontre-là, il n'y a pas de médias qui sont présents Pour pouvoir passer ce message Et rencontrer justement Et connaître les gens musulmans Dans justement leur attitude Écouter un petit peu ce qu'ils disent Qu'en pensez-vous ? Je me dis qu'il y a quelque chose qui est dans l'air ambiant Dans la société de toute façon C'est que, vous l'avez très bien dit On a tendance à être dans la futilité Et ce qui intéresse les personnes C'est d'être distrait Et quelque part, pour être distrait Il faut du sensationnel aussi D'un côté, la futilité pour se distraire Et puis de l'autre côté Il y a tout ce qui peut faire sensation Pour un petit peu nous distraire du quotidien Et finalement Que ce soit chez les musulmans Ou que ce soit ailleurs Venir couvrir de façon importante Au niveau médiatique Une rencontre où finalement tout se passe bien En gros Où il y a très très peu d'incidents Voire même pas du tout certaines années Et où finalement On voit que les musulmans Tout simplement viennent Pour se rencontrer Pour se renourrir spirituellement Pour peut-être faire du shopping Parce que voilà On est des consommateurs aussi Et que finalement ça se passe Hier je discutais avec des personnes non musulmanes Qui visitaient la foire Parce qu'il y en a quand même quelques-unes Et puis qui me disaient Mais finalement c'est une foire comme une autre Et on est frappé par le fait que Ce sont des musulmans Qui la fréquentent en grande partie Et des musulmans qui l'organisent Et on a vu des non musulmans aussi Oui mais voilà Et finalement ces non musulmans disent Mais c'est comme toutes les foires Dans le fond Il y a tout l'aspect commercial Bien sûr Parce que voilà C'est là Avec des trucs pour les enfants Avec des trucs pour les grands Avec voilà Toutes sortes de choses Et puis des choses un peu plus spirituelles Et des choses un peu plus profondes Et puis des choses un peu plus légères Par les spectacles Le soir etc Et dans le fond Je pense que c'est d'une grande Entre guillemets D'une grande banalité finalement Et donc les médias Sont certainement pas très attirés A venir couvrir ce genre d'événement Quoi qu'hier j'ai quand même répondu Pour une interview pour Radio Monte Carlo Donc voilà Il y a quand même Je pense Je pense que tout doucement Il y a quand même un intérêt qui se dessine Mais que cet intérêt Il sera à mon avis Plutôt culturel Parce que finalement C'est de la culture Parce que voilà On se rencontre On fait On échange des idées On échange Voilà De la culture De l'art Etc Et dans le fond C'est comme tous les événements culturels Ça ne fait pas la une Docteur Si vous avez un message A faire passer Si vous avez quelque chose A dire Que dites nous Si j'ai quelque chose A dire Aux musulmans Aux non musulmans A tout le monde A tout le monde Musulmans et non musulmans A tout le monde On est en république D'accord A tout le monde Ce que j'aurais envie de dire C'est que Qu'on soit Qu'on soit Musulmans Non musulmans De n'importe quelle sensibilité Croyant Pas croyant Croyant ou pas croyant C'est vraiment Que finalement A des degrés divers On est tous frères Quelque part Et qu'on est tous frères On est tous sœurs Parce que je suis d'abord Une dame évidemment Et que quelque part C'est possible de vivre ensemble Et que s'il y a bien Quelque chose Que notre prophète A réussi à faire Puisque c'est le thème De la rencontre Aujourd'hui Et en lien avec ce message Que j'ai envie de passer C'est que dans le fond C'est ça qu'il est venu nous montrer C'est qu'on pouvait à la fois Avoir des convictions différentes Mais quand même Vivre ensemble En paix Et vivre ensemble De façon Complètement solidaire Parce qu'en fait On partage un destin commun C'est celui d'être sur cette terre Et peu importe Ce qu'on va Y mettre comme sens Au fait d'être sur cette terre On est tous les mêmes Au bout du compte On est dans la même galère Voilà Merci docteur Donc nous étions avec Notre docteur Dominique Qu'est-ouissier On la remercie J'espère que Bon voilà Le message est passé Et on lui dira A une prochaine fois Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada